Bienvenue sur cette vidéo vlog, je vais vous parler à peu près de tous les problèmes que j'ai rencontrés pour riper des séries en particulier. On va écarter tout ce qui filme, il y a aussi pas mal de choses à dire là-dessus, mais là je vais surtout me concentrer sur les DVD. Parce que là je suis en train de riper New York Unité Spéciale, la saison 4 j'ai terminé, je vais passer à la saison 5. Et simplement en regardant ce matin un épisode en mangeant, je me suis rendu compte d'un problème très très con, et on va le voir tout de suite. C'est que l'épisode... Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. Un chapitre, là on s'en fout. Si vous regardez ça, là vous voyez qu'il y a un petit souci. Et ce que vous voyez, c'est pas bon. Je vais vous montrer ce qu'on devrait voir. Alors vous dites là tout d'un coup, ouh là là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a aplati l'image, c'était dégueulasse. En réalité c'est ça la vraie image. Il y a un petit bug. Bon vu que je le stream depuis mon masque, c'est important. Et voilà, ce qu'on devrait voir c'est ça. Le problème c'est que par défaut, en fait, il estime que cette vidéo est en 4 tiers. Alors c'est pas VLC qui déconne, c'est pas le format ni le ripage qui est mauvais, c'est en fait l'impression du DVD qui a été foiré. Je vais vous montrer le DVD. Et cette vidéo n'est pas là pour vous montrer comment on résout le problème, parce que j'ai résolu. Allez sur la chaîne d'Océaututo, je vais vous montrer exactement, dans les moindres détails, comment on résout ce genre de problème, sans avoir à faire des re-manipulations, des re-exports, des re-rips. Donc je prends le DVD. Donc ça c'était le tout premier épisode de la saison 4. Je vais lire tous les épisodes. Voilà, normalement, quand vous lancez votre DVD, il est en 4 tiers, alors que la série a été filmée en 16 neuvième. Donc par défaut, le DVD a été imprimé n'importe comment. Et la raison qui me vient à l'esprit tout de suite comme ça, c'est que simplement, ils ont pris les paramétrages de la saison 1 et 2, qui étaient, elles, pour le coup, vraiment filmées en 4 tiers. Ça veut dire que vous aviez vraiment le format qui était filmé 4 tiers dès le départ. Alors que là, ils sont passés sur des caméras format 16 neuvième. Et ils ont simplement, à mon avis, imprimé très rapidement toutes les séries les unes à la suite des autres. Et ils ont apporté les paramétrages de l'ancienne saison. Et je trouve ça vraiment d'une incompétence assez grave. Parce que vous vous dites, là, c'est ma série, enfin, c'est ma saison, c'est mon boîtier DVD. Mais comme c'est imprimé par paquets de cent, de milliers, de dix mille boîtiers de DVD, ça veut dire qu'en fait, ils ont loupé tout un batch complet. Assez bordélique, quoi. Et là, c'est New York Unity Spécial, c'est un problème. C'est le seul problème, vraiment, que j'ai pu rencontrer sur cette série. Le reste, c'est nickel chrome. Les séries sont bien numérotées, bien notées, tout est dans l'ordre, c'est chronologique, c'est parfait. Ça, c'est un des points forts de cette série, c'est que tout est vraiment chronométré, chronologique, c'est bien fait. Par contre, ça, c'est merdé. Ça, c'est un problème. Si je prends une autre série que j'ai derrière, Ulysse 31. J'ai ripé aussi la série Ulysse 31. Un truc qui a été imprimé en 2011. Enfin, la presse DVD. Et le truc, c'est qu'il y a un épisode dedans, je crois que c'est l'épisode numéro 7. Celui-ci est perdu à tout jamais. Parce que le DVD a été mal imprimé. Ce qui fait que, d'un moment, à la fin de cet épisode, genre à peu près 10 minutes avant la fin, VLC crache. Et en fait, peu importe le lecteur, si ça va cracher, parce qu'il y a un problème sur le DVD physiquement. C'est qu'un problème ? Il y a la série Bob l'Éponge, j'ai la saison 1 complète. Mais en fait, je ne l'ai pas complètement, parce qu'il manque le tout premier épisode de Bob l'Éponge. Un autre truc. Alors ça, c'est dans l'os, mais c'est au niveau des menus. Le reste, ça va plutôt bien. Au niveau des menus, il y a pareil, il y a des bugs d'affichage. Et à chaque série, à chaque DVD, je me retrouve avec des cas de figure assez cons et stupides qui montrent que les gars, ils n'ont pas essayé d'imprimer une première version, ils vérifient que tout fonctionne. Ou au moins, ceux qui fournissent le DVD d'origine, vérifient que ce qu'ils ont fait est propre, bien fini. Et seulement quand ils ont tout vérifié que tout fonctionne bien, ils le fournissent à l'imprimeur. Parce que l'imprimeur, son job, c'est pas de s'amuser à débuguer, à vérifier que tout fonctionne. Lui, c'est à peu près comme les imprimeurs papier, en fait, au final. Il reçoit le truc, il fait, bon, ben voilà, on compare. C'est bien cette version que vous m'avez donnée. Vous validez que cette version, quoi qu'il arrive, si moi je fournis une exacte copie de ce que vous avez fait, tout va bien. Et si dans cette exacte copie, il y a de la merde, je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. S'il y a des fautes d'orthographe, de grammaire, de formatage, de mise en page, c'est pas mon problème. Donc en fait, il va faire simplement une première impression. Il lui dit, voilà ce que ça va te donner, voilà ce que je vais faire. S'il y a un bug là-dessus, c'est ton problème. Et là, ça montre que vraiment, c'est une incompétence assez rare. Et se dire que chaque série comporte son lot de bordel, de détails assez cons comme ça, tu vois. Il veut juste dire, mais attends, mais en fait, on est en 4 tiers, alors qu'en fait, non, c'est pas du 4 tiers, c'est du 16 neuvième, mais on va mettre ce paramétrage par défaut dedans. Donc, ouais, voilà, ça me fait sortir les yeux de la tête, quoi. D'avoir ce genre de stupidité. Si vous voulez voir comment on résout ce problème techniquement, sans avoir à tout réencoder, parce que, hors de question, je réencode toute une saison complète. Heureusement, c'est pas toutes les séries qui sont bordées comme ça, c'est juste pour le moment la saison 4. Je sais pas ce qu'il en est de la saison 5. Je vais voir après. Mais il y a une solution plutôt simple pour réparer le bug, comme ici, là. Donc là, dès le départ, elle est en 16 neuvième. C'est pas vrai. Pourquoi vous me faites défiler tous ces rigolos ? L'autre dingue avait filé quand la police a débarqué. Je vous l'ai déjà dit plus de 300 fois. Dites-le encore. J'adore le son de votre voix. Donc, je peux pas dire à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, parce que là, en fait, je gueule quand un truc, donc il n'y a pas d'encouragement à avoir dans ce genre de contenu. Mais ouais, faites-moi part de vos commentaires. Et puis aussi, si vous avez des trucs assez marrants à reporter par rapport à ces DVD ou ces séries qui... Je dirais pas que c'est bâclé, parce que c'est pas bâclé non plus. Mais c'était à un détail de la perfection où simplement tu peux ripper toute ta saison complète ou toute ta série en fermant les yeux, parce que tu sais que le résultat est bon et qu'il y a un travail qui a été fait proprement en amont. Là, t'as des mauvaises surprises et... Bon, j'ai de la chance. Je ripe pour mon usage personnel avec ma bibliothèque personnelle physique qui est à mes côtés. Donc, une fois que j'ai rippé, même s'il y a un souci, j'ouvre la porte dans mon placard, je sors la série et puis je peux tout de suite réparer le truc. Mais voilà, quoi. Si jamais un jour je perds les trucs, je me retrouve avec des archives, des backups qui sont pourries. Voilà. A puce. Sous-titrage Société Radio-Canada